Mourcilico, soyez le bienvenu. Merci beaucoup M. Delphine. Vous êtes venu en retard, le monde vous attendait par rapport à la révélation de la fois passée. Ma tata a été encore interpellée, malgré les empoisonnés. Vous avez dit ici que les services à chef de l'État, Bazo et DET, vous étiez très dessus. Vous et Gabriel Moka, pourquoi il était relâché ? Parce qu'il y avait les accusations à son nom. Mais, comme vous êtes un dernier chargé d'émission du Marshal Mobutu, hier, il y avait les obstacles plutôt du cardinal Monsengou. Un mot par rapport à cela. On a passé des minutes. Bon, merci beaucoup. En ce qui concerne les funérailles du cardinal Monsengou, je vous dis que je ne suis pas allé parce qu'il y a des raisons. Donc, je ne peux pas supporter des émotions pour le moment, vu mon état de santé. Alors que, cardinal Monsengou, j'étais un de ses confidents. Je dis bien un de ses confidents. Et le cardinal Monsengou, pour le compte du maraîchier. On a suivi l'omélie du cardinal Ambongo qui dit la meilleure méthode ou le meilleur moyen d'honorer cardinal Monsengou. C'est de donner tant soit peu le mieux à vivre à la population. Il y a les dirigeants qui vivent dans l'opulence, mais le peuple souffre. Pensez-vous que l'église catholique n'est pas trop politique ? C'est un discours normal ? Oui, oui, c'est normal. C'est normal, d'ailleurs, je viens de suivre le message même de son frère Cadet, Kaniki, François, qui vient de passer tout de suite là pendant la messe de Réquiem. Il a souligné une chose que beaucoup de gens ne savent pas et parfois ils n'ont pas bien saisi le message. Il a dit que le cardinal Monsengou n'était pas seulement un grand homme scientifique, mais il était aussi un grand homme politique, bien raffiné. Mais beaucoup de gens ne savaient pas que Monsengou avait vraiment fait honneur à notre pays sur le plan politique. Et je remercie le président Félix Tshiseké, dit qu'il a élevé à ce rang-là d'un héros. Il mérite. Il y a ceux qui pensent qu'il ne mérite pas parce que... Parce qu'ils ne connaissent pas la... Vu les combats de Mobutu et de Lumumba et Mousset Laurent Desgue-Kabila, lui il n'est rempli pas quand même. Non, moi je vous dis, il ne faut pas... C'est la deuxième fois que je vous fais remarquer cette chose. Il ne faut pas comparer l'incomparable. Non, poser des questions... Monsengou est plus mieux que Mousset Laurent Desgue-Kabila ? Je vous dis, posez-moi des questions sur la réalité comme vous avez commencé avec la situation du cardinal Monsengou. Mais il ne faut pas comparer l'incomparable. Vous n'avez pas répondu à la question Monsengou est plus mieux que Mousset Laurent Desgue-Kabila ? Je vous dis, il ne faut pas comparer l'incomparable, c'est-à-dire que c'est déjà une réponse. Il faut être intelligent pour comprendre. Vous comparez le cardinal Monsengou avec Laurent Desgue-Kabila qui a mis notre pays à feu à sang. Il nous a libéré avec un... Qui a fait tuer les gens. Il a amené la flèche. Est-ce que Monsengou a déjà dit... Non, 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 non. S'il vous plaît, respecte tout d'abord ton émission. Ton émission est bien suivie. Alors, accepte des remarques. Pose des questions en tant que professionnel des médias. Mais il ne faut pas poser n'importe quelle question. Vous comparez Monsengou avec... Non, non. Donc, il n'y a pas photo selon vous. La fois passée, vous étiez en regret. Vous avez dit que Matata Pongu ne pouvait pas être réfléchie vu les choses qui pésaient sur lui. C'est des gens qui ont fait saigner quand même la caisse de l'État. Peut-être on vous a suivi. Matata a été encore convoqué, mais il est empoisonné. En tout cas, je regrette beaucoup. Vous dites vous, c'est-à-dire moi en tant qu'individu. Mais je crois bien que moi j'ai rapporté la situation, donc l'opinion publique. Vous voyez ? Et je répète encore, comme nous ne sommes pas habitués à la vérité dans ce pays, c'est un pays des grands flatteurs, des gens qui veulent toujours danser le djalelo. Lorsque quelqu'un vous rapporte quelque chose qui est vrai, l'opinion publique, vous dites que c'est une affaire qui me concerne. Non. Est-ce que vous-même, avant même d'être journaliste, vous vivez avec les gens à la cité partout ? Et je crois bien que vous aussi, vous avez entendu l'opinion publique sur l'arrestation de Matata Impugno et sur sa relaxation. Mais ce n'est pas une affaire qui concerne les cours. Les gens pensent que vous et Gabriel Moukia, vous avez gardé une dent contre tous ces gens qui ont travaillé avec Mousset Laurent-Désiré Kabila et Joseph Kabila. Qu'est-ce que nous avons envié avec ces gens ? Que ce soit Matata Impugno, que ce soit même d'autres personnes. Est-ce qu'ils ont déjà vu, soit Moukia ou Moualikou, chez quelqu'un ? Soit pour chercher une pittance, soit pour chercher une faveur quelconque ou bien pour chercher quoi ? C'est comme ça que si nous nous sommes clairs, nous disons la vérité sur les plateaux de télévision. Nous savons bien que nous ne devons à personne. Nous ne sommes pas des gens qui rompent le ventre à terre comme des verres de terre tout nus, tout simplement pour avoir une faveur quelconque. Donc ne croyez pas que c'est une affaire du président Moukia et de Likou. Nous nous disons la vérité puisque nous n'avons à personne, même pas une reconnaissance que c'est grâce à ces grâces. Non, non. La fois parce que je vous ai reçu ici, vous avez dit qu'il y a ceux-là qui ne veulent pas que Gabriel Moukia puisse rencontrer les chefs de l'État. J'ai reçu les appels anonymes, les numéros masqués. Les gens m'ont dit, lui Moukia pense que les gens qui entourent les chefs de l'État ne sont pas suffisamment outillés pour l'aider. Qu'est-ce que lui va amener auprès du chef de l'État qui peut changer les choses ? Je vous pose la question. Moukia a plus les informations que les autres. Moukia maîtrise les informations de ces pays plus que les autres. Pourquoi seulement Moukia peut aider les chefs de l'État, pas les autres ? Je crois bien que vous n'êtes pas la seule chaîne de télévision ici à Kinshasa. Des fois, je suis aussi d'autres chaînes. Mais si vous suivez comment certains hommes politiques qui sont, je peux dire, entre guillemets, honnêtes, qui vous recommandent à ce que M. Félix Tisséquet puisse quand même revoir son entourage. Et j'ai suivi même sur Molière comment est-ce qu'on a vilipendé même ceux qui prétendent de la diaspora, qui sont venus avec Félix, mais qui lui mettent les bâtons dans les roues indirectement, inexpérimentés. Je crois bien que vous n'allez pas dire que ça vient de l'Ikuo ou de Gabriel Moukia. Non. Puisque vous confondez les instructions que nous tous nous avons reçues à l'université avec la professionnalisation de la politique sur le terrain. C'est différent. C'est comme ça que vous pouvez voir même aux Etats-Unis. Aux Etats-Unis, il y a combien de savants ? Allez quand même à Houston. Allez à Nevada. Allez à Massachusetts. Allez dans tous ces centres-là où il y a des grands savants. Mais pourquoi est-ce qu'il ne postule pas en politique pour devenir soit président de la République ou bien même dans le gouvernement ? Au contraire, ici chez nous, on croit que tout le monde est appelé politique parce qu'il a un diplôme d'université ou bien il parle bien français. Ce n'est pas ça. Probable rapprochement d'Eli Sessanga, lui qui est avec vous à l'Union Sacrée, avec Fayul. Une déception pour vous, les gens qui soutiennent Félix Tiseké, parce qu'apparemment la proportion de loi de Noël Tcherny commence déjà à vous diviser. Il y a l'inquiétude. Mais écoutez, vraiment Delphine, pour la unième fois, je vous ai dit toujours ici sur ce plateau de télévision, enlevez dans votre tête cette affaire-là de loi Tcherny, loi Tcherny. Non, ça n'existe pas. Les résultats, là, l'Union Sacrée se divise. S'il vous plaît, s'il vous plaît, vous me posez des questions, c'est moi qui réponds. Moi, je ne fais pas un débat avec vous, vous êtes journaliste. Répondez aux questions. Alors, pourquoi moi je réponds et pourquoi tu prends la place d'un débatteur comme moi ? On constate la division déjà. Non. Moi, je vous ai dit Delphine, que ça c'est un faux débat autour de la congolité, aux lois Tcherny, loi Tcherny. Ça n'existe pas, loi Tcherny, puisque c'est une loi qui existe depuis, depuis la loi fondamentale, en passant par les constitutions de la Deuxième République et même dernièrement aux élections de 2005. Pour être candidat président de la République, il faut être de père et de mère congolais. Alors, le problème là de congolité, mais même dans la constitution actuelle, après avoir changé la constitution, on avait élagué les mots d'être de père et de mère congolais, on a mis quoi ? Lisez l'article 72 de la constitution. C'est écrit comment ? Nul ne peut être candidat président de la République s'il ne remplit les conditions suivantes. Première condition, c'est quoi ? Posséder la nationalité congolaise et le législateur a ajouté d'origine. Je répète, enfin les téléspectateurs peuvent prendre leur constitution, ça ne vient pas de moi. L'article 72 posséder la nationalité congolaise d'origine. Mais pourquoi le législateur a ajouté d'origine ? Même si vous laguez de père et de mère congolais. Mais d'origine c'est quoi ? Parce que, un instant, parce que d'origine veut dire que vous devez être de père et de mère. Pas à peu près comme vous dites vous-même que Demi-Dakar ou quoi que ce soit, ou bien comme moi j'avais dit Zaïko. Non. Parce que ces fonctions-là, de par le monde, ce sont des fonctions, des hautes fonctions, tout d'abord de dignité et d'honneur. Dans des minutes ? Un instant. Un instant, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il pouvait même ajouter que posséder la nationalité congolaise, même de naturalisation. Mais on a écrit d'origine. Donc la condition était claire. que le président de la République, bien qu'il est président de la République, il est chef de l'État, mais on lui ajoute une autre qualité que tout le monde ne peut pas posséder, c'est-à-dire garant de la nation. Et la nation est constituée de qui ? La nation est constituée de ceux qui sont présents, de ceux qui sont déjà morts et des générations à venir. Mais si vous n'êtes... Un instant. Si vous n'êtes pas congolais à 100%, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas être garant de la nation puisque vous n'appartenez pas à 100% à cette nation. C'est clair. Merci, Dehé, Maurice Lucourt. Regardez la caméra. On est presque à la fin. Dehé, Maurice Lucourt, s'il vous plaît, regardez la caméra. Jacques Indal a été arrêté. Les gens pensent que sous Kabila, c'est encore plus mieux. Sous la gestion de Félix, l'État des droits, c'est un État des droits qui est en train de boîtier. Jacques Indal a été arrêté à cause de ses opinions du moment que la liberté d'expression permet à ce que tout le monde s'exprime. Dossier Gabriel Moukéa, où en êtes-vous ? Regardez la caméra. On retient quoi ? Parce que vous étiez au forum moulin avec Gabriel Moukéa. Oh là là. Donc, vous avez fait une émission, comme on dit en Lingala de Kinshasa, fico-fico. Regardez la caméra. Non, je te pose la question. Parce que si vous m'invitez ici, chez vous, je ne viens pas faire des blagues. Et parfois, je vais même me refuser de venir répondre à vos... Vous êtes venu en état de 35 minutes, Moukéa, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Dès le fin, vous êtes encore jeune, il faut quand même avoir cette qualité de respecter les gens. Ok. Répondez quand même à la question. Je ne réponds pas. Ça ne sert à rien de répondre. Répondez, nous avons... Vous me recevez pour 2-3 minutes et puis vous dites, oh voilà, répondez. Et je dois répondre sur quoi ? D'ailleurs, Maurice, du coup, on est à la table. Non, je suis très mécontent de cette émission. On est en train... Et nous sommes en direct et je crois bien que les téléspectateurs... On est en train de nous regarder. Est-ce que vous pouvez répondre à la question ? Calmez-vous. On peut vous... Calmez-vous. Mais vous m'avez déjà indisposé. S'il vous plaît. Depuis quand un journaliste indispose sans invité. Répondez quand même à la question. On nous regarde, c'est important. les dossiers Gabriel Moukia pour en être nouveau. Bon, je peux dire tout simplement par respect aux téléspectateurs seulement 2-3 mots. Ok. Vous voyez bien que maintenant, on vient d'installer la nouvelle donc gouverneure, madame... Comment... Je n'ai pas encore... Moui Kabedi. Oui, oui. Gouverneure de la Banque Centrale. Je crois bien qu'avec tout ce que moi j'ai entendu sur la biographie de cette dame, elle ne pourra pas occuper la maison là où se trouvait M. Diogracias Moutombo à titre de gouverneur de la Banque Centrale. Parce que ça serait vraiment trop ridicule. Imaginez-vous que la Banque Centrale, depuis l'époque coloniale, jusqu'à l'arrivée de la fudèle, avait plus de 60 immeubles et villas ici à Kinshasa. Mais lorsque Kabila a nommé son frère et ma sangou à la tête de la Banque Centrale, la Banque Centrale a vendu toutes les villas et les immeubles de la Banque Centrale. Voir même jusqu'à l'hôpital de la Banque Centrale qui est juste ici aux côtés de l'OCC. Et maintenant, c'est la Banque Centrale qui vend cette... Ce n'était même pas une vente. Ils se sont distribués ces maisons-là de la Banque Centrale spoliées. Et maintenant, la Banque Centrale doit spolier une villa d'un individu alors qu'elle-même venait de vendre ses propres immeubles et villas. Mais ça, c'est quel contraste ! Nous vivons dans un monde, dans un pays de paradoxes, de contraires. Alors, je crois bien que cette dame ne pourra pas aller occuper cette maison parce que bientôt, on va faire déguerpir tous les gens qui sont dans cette maison-là. Alors, ça serait vraiment un scandale. Vraiment une dame mais aussi respectable comme cette dame puisse être délogée, déguerpée, comme ça, je ne crois pas qu'elle va habiter cette maison. Merci. Doyen Maurice Licou, nous allons vous inviter pour une autre émission bien élaborée. Ce n'est pas notre faute. Vous êtes venu quand même en retard. Non, je crois bien que je ne viendrai pas. Vous m'avez déçu. Non, non, vous êtes quand même venu en retard. Je vous ai toujours dit que je n'ai jamais été hypocrite ni flatteur. Merci. Je vous dis la vérité. Merci, Doyen Maurice Licou, on sait comment on peut arranger cela. Restez fidèles à nos programmes. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501